Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour que tu... C'est-à-dire un avis de roman après l'avoir présenté. J'espère que vous arrivez à m'entendre, vu comme il pleut. J'espère que ça fera un côté cosy. Relaxation. Ah c'est bon, ça se calme un peu. Donc voilà, je fais ce genre de vidéo tous les lundis sur ma chaîne depuis plusieurs années. Donc vous retrouverez en barre d'informations, commentaires épinglés, et puis dans le i en haut de votre écran, le lien vers d'autres vidéos du genre que j'ai faites les semaines précédentes. Aujourd'hui, on va parler d'un roman de Michel Bussy, qui s'intitule « Tout ce qui est sur terre doit périr » ou « La dernière licorne ». C'est un roman qu'il avait apparemment sorti sous un pseudonyme, et qui lui a finalement été attribué, qui a été donc réédité. J'ai déjà parlé il y a quelques mois d'un roman de Michel Bussy, et je crois bien que j'en avais fait aussi un avis il y a quelques années, du coup, maintenant dessus. Je ne sais plus. Donc voilà, pour ceux qui souhaiteraient voir d'autres avis de roman de cet auteur-là, de ma part, je vais essayer de penser à vous le mettre en commentaire, quelque part. Alors, on va commencer par lire le résumé. « Une masse sombre, inexpliquée, prise dans les glaces millénaires du mont Arara. Un livre interdit, gardé sous clé dans l'enfer du Vatican. Un animal de bois, énigmatique, portant au front une corne unique. Les indices sont là, éparpillés, où un gigantesque puzzle a reconstitué pour remonter à l'origine de toutes les religions du monde. De Bordeaux à Hong Kong, en passant par l'Arménie, Zag et Gabi n'a qu'une obsession, en réunir toutes les pièces, et trouver un si large denoué. Embarquée malgré elle dans sa quête, la glaciologue Cécile Zerval, aussi érudite que volcanique, se voit bientôt confrontée à un véritable déluge de questions et de balles de Kalashnikov. Car pour garder ce secret, certains sont prêts à tous les sacrifices. Un résumé qui n'est pas trop mal, il y a juste le milieu là, qui est en fait pas vrai, c'est dommage. Mais sinon le reste est pas mal du tout pour une fois, donc je tiens à le dire. Vous savez bien que les résumés, ça fait partie des choses que je regarde. Attendez maintenant, vous lire quelques pages du roman pour que vous puissiez voir le ton dans lequel il est écrit. La plaine s'étendait à perte de vue, 3000 mètres plus bas. Esther parvenait pourtant à distinguer, avec une précision stupéfiante, les immeubles de la banlieue d'Erevan, les camions qui filaient de la frontière iranière vers Dohkubayazid, les tanks turcs parqués aux entrées de chaque village. Les pentes de la Rara constituaient un belvédère prodigieux. Approche Amman, la fillette s'avança, un peu timide, un peu gauche, comme si elle ne savait pas quoi faire de sa carcasse trop grande pour son âge. La main tremblante d'Aman caressait l'équin, se perdait dans sa fourrure. Pas une fois, ces deux-là ne s'étaient quittés. Depuis qu'elles étaient nées, il y a dix ans, à quelques jours d'intervalle. Bon anniversaire, Amman. Amman ne savait pas quoi répondre. Dans leur tribu kurbe, les anniversaires se limitaient à quelques chants, une histoire racontée par l'un des vieux, parfois un objet rapporté en secret du marché d'Ictyre, une poupée, un animal sculpté, un bijou. Esther posa une main sur l'épaule de sa fille, la forçant à s'asseoir. « C'est pour tout ! » Elle ouvrit sa main, dévoilant son cadeau. Un collier, un disque de cuivre retenu par un lacet de cuivre. Sur le cuivre, étaient gravés deux traits formant une croix, inclinées vers la droite. Un trait long et un trait court. D'un geste doux, Esther accrocha le collier, au cou d'Aman. « Garde-la toujours ! » murmura sa maman. « Toi seule, toi en connaître la signification ! » Les yeux crient d'Aman se troubèrent. Elle ne comprenait pas. Elle se rapprocha encore de l'écart, se réchauffa à sa doison, la laissa lécher son brun. Esther était silencieuse à présent. Elle fixa longtemps la plaine en contrebas, puis lentement se tourna vers le sommet enge neigé du mont Harar. Enfin, elle prit de la main de sa vie et s'expliquait. « Écoute bien tous les mots que je vais prononcer, Amman. Retiens-les pour toujours. » Pour toujours, le jour est venu. Tu es grande désormais. Tu vas devenir, à ton tour, une gardienne de notre secret. De notre secret millénaire. Celui de notre famille. De notre tribu. Et c'est sans doute ce qui t'apportera le plus aujourd'hui. Celui de l'écart et de son tourbeau. Mais écoute bien, Amman. Même si tu auras du mal à me croire. De ce secret dépendent des milliards de vies sur cette terre. En dépendent tout ce en quoi ils croient. Tout ce pour quoi ils vivent, tuent, pis ou aiment. Amman ne comprenait toujours pas. Elle se réfugia dans les yeux de l'écart qui pétillait d'intelligence. Esther serra plus fort encore la main de sa vie. C'est le secret transmis par notre plus vieille aïeul, Amman. La fillette, à son tour, observa la montée d'Agn autour d'eux. Ce refuge inviolable qui les protégeait du monde. Il fut le premier à monter jusqu'ici. Non, Amman. Non. Il ne monta pas sur la rare. Il en descendit. Chapelle Sixtine, Vatican L'enfant roux, terrifié, s'accrochait à la cuisse nue de sa mère. Elle ne lui jetait pas un regard indifférente. Trop occupée à serrer dans ses bras son autre fils, un gosse d'à peine de sang. Ridé de peur. Le sol, craquelé, se dérobait sous leurs pieds. Un arbre sans feuilles, tordu par la tempête, se dressait sur la colline comme leur seul espoir. Une autre femme s'enroulait déjà autour du tronc, telle une liane de chair. Le vent soulevait sa tunique jusqu'aux épaules, impudique, sans moquant. Tous les autres regards étaient tournés vers le maigre arbuste. Douze ou treize personnes. Il était difficile de les compter avec précision. Toutes tentaient de fuir l'eau qui dévorait les berges. Un homme portait sa femme sur ses épaules. Un autre, un précieux sac de toile. D'autres, une table retournée, un coffre, une autre, des fous. Voilà, je m'arrête ici pour ma lecture du début du roman. Alors, je vais maintenant vous donner mon avis. En fait, je n'ai pas aimé ce roman parce que je n'ai pas du tout, du tout, du tout accroché avec l'histoire et cette pseudo-quête autour de l'Arche de Noé. Tout est fait dans le livre pour nous dire et si c'était vrai. Et si l'Arche de Noé existait au sommet du mont Arara. Et si l'Arche de Noé était en lien avec dieu ou d'autres dieux ou d'autres forces cosmiques ou je ne sais quoi. Et si l'Hélicorne était vrai. Enfin bref, tout ça. Et je peux comprendre qu'on accroche tout à fait avec ce genre de roman. Sans souci. Mais en fait, moi, ça n'a pas du tout été mon cas. Je n'ai vraiment pas réussi à rentrer dans l'histoire parce que j'ai trouvé que les stratégies mises en place par l'auteur pour essayer de nous faire croire toutes ces choses-là étaient vraiment trop grossières. Et trop caricaturales. En plus, on avait donc tout le côté méchant, ultra méchant qui tue, femme, enfant, vieillard, sans aucun remords, etc. Et ça, c'est pareil. C'était ultra caricatural. Certes, des mercenaires, des soldats, etc. Qui tuent. Ça existe et ça a toujours existé. Mais là, je trouvais que le côté vraiment aucun remords d'aucun d'entre eux paraissait trop gros. Yoran aura forcément un qui aura plus de sentiments que d'autres, etc. Et là, c'est vraiment quelque chose qui a manqué chez les méchants. Ensuite, l'histoire entre Ceci et Zach paraissait, je ne sais pas comment dire, très tirée par les cheveux. Ce n'est pas parce que vous êtes un homme et une femme hétérosexuelle et que vous vous retrouvez dans une situation pourrie que vous allez forcément être attirée l'un par l'autre, en fait. Et moi, j'ai trouvé que ça, c'est pareil. Ça paraissait trop. Comme par hasard, ils sont célibataires. Comme par hasard, ils sont attirés l'un par l'autre. Enfin, je ne sais pas. C'est pareil. Ce n'est pas du tout quelque chose qui m'a plu ou emballée de lire ça. Enfin, en plus, comme c'est du pussy, on a quelques scènes en lien avec le sexe qui sont, pour moi, complètement inutiles et qui me font plus penser à, vous savez, la chaîne américaine HBO qui a produit justement Game of Thrones ou d'autres séries comme ça et qui rajoute des scènes de sexe juste pour avoir un côté choquant, mais ça n'a pas d'intérêt par rapport à l'histoire. Ben là, c'est pareil. En fait, on a des scènes de sexe qui sont décrites un peu trop en détail pour rien. Je trouve qu'on pourrait très bien suggérer quelques petites choses sans en faire des caisses et d'avoir ce côté voyeur qui, pour moi, ne sert à rien. Après, j'ai quand même lu ce roman jusqu'au bout parce que malgré tout, malgré tous les défauts que je viens de dire, ça reste quand même pas trop mal écrit. Et je trouve qu'il y a quand même pas mal de choses qui se passent dans, pardon, j'ai tapé sur la table, dans pas mal de lieux différents. Et il y a un côté de, j'ai envie de savoir la fin, j'ai envie de savoir qu'est-ce qu'ils veulent mettre à la fin, qu'est-ce qui se passe, etc. Et donc, je l'ai lu jusqu'au bout, même si, voilà, le dernier quart, il a vraiment fallu que je me force parce que, boum, j'en pouvais plus, il est énorme ce bouquin. Et j'en pouvais plus de cette histoire qui devenait de plus en plus dingo pour moi parce que, encore le début, pourquoi pas, mais c'est petit à petit, ça part de plus en plus dans n'importe quoi seul. Donc, voilà. Donc, à qui est-ce que je recommande ce roman ? Je recommanderais ce roman uniquement aux personnes qui aiment bien les romans avec des côtés un peu tirés par les cheveux, un peu thriller et qui accepteront de se laisser mener à croire telle ou telle chose état d'esprit qui n'était pas du tout le mien pour lire ce roman. Et clairement, c'est un roman qui n'est pas du tout pour les enfants et les ados. Comme je disais, vu le contenu Tueur Centinaire et Olé Olé qui a l'intérêt. Voilà. Et bien, écoutez, c'est tout pour cette vidéo du jour. J'espère avoir pu vous intéresser avec cet avis. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Je vous retrouve tous les jours pour ma chaîne pour de nouvelles vidéos. Le vendredi pour des vidéos de lecture. On est toujours dans Tchallier de Charlotte Bronteway. Et le lundi pour de nouvelles vidéos de booktube. Donc, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci.